Je suis médecin, médecin de réadaptation fonctionnelle. Et me destinant à accompagner et soigner des personnes handicapées, j'ai appris ce qu'il fallait en plus savoir, de psychiatrie, de pédiatrie, enfin dans les autres domaines, pour ne pas enfermer, ni moi, ni eux, ni leur famille, donc une approche unique, mais pouvoir considérer chacun en tant que personne, et dans son environnement. J'ai fait ce métier, surtout, mais pas exclusivement, auprès de personnes polyhandicapées, d'abord les enfants, ensuite les adultes, et les adultes vieillissants aujourd'hui, comme moi, et, ce faisant, mon regard ne les a pas quittés. Pas plus à l'heure de la retraite, parce que les uns et les autres m'invitent encore à les rencontrer là où ils travaillent, pour éclairer tel ou tel point, discuter avec eux tel ou tel point de leur pratique. En me promenant, donc, dans toute la France, j'ai été frappée, d'abord, par l'intensité de l'engagement de ces équipes auprès des personnes, enfants ou adultes, handicapés, et même un engagement si intense que ça peut expliquer une série de difficultés de fonctionnement sur lesquelles j'ai fini par avoir envie d'écrire. D'écrire pourquoi ? Parce que je crois que si on veut aller, comme tout le reste de notre pays, vers des pratiques rénovées, et rénovées avec justesse, il faut partir d'un regard un peu courageux, un peu direct, vers qu'est-ce qui ne va pas aussi bien qu'on voudrait que ça aille. Surtout les acteurs eux-mêmes, et puis moi, partageant à leur invitation ce qu'ils font. Donc, ma première idée a été d'écrire les dysfonctionnements dans les actions médico-sociales auprès des personnes handicapées et aussi auprès des personnes âgées que je connais moins, mais que je rencontre, et puis des handicapés visent. Et auprès aussi de leur famille, du retentissement, ces difficultés ont sur les familles qui elles-mêmes sont confrontées à une douleur et des difficultés qu'on ne peut pas imaginer quand on ne les vit pas à leur place. Et puis, les équipes elles-mêmes montrent des signes de souffrance. Donc, c'est un peu tout ça que j'ai d'abord décrit, que j'ai décrit dans le contact des éducateurs de proximité, dans la quotidienneté, où il est très difficile de rester totalement présent et disponible dans la continuité, ne serait-ce que parce que les horaires maintenant sont tronçonnés en tout petits morceaux, mais aussi parce qu'on partage la souffrance de l'autre et que la partager en continu est une épreuve qui s'accumule et qui conduit un jour ou l'autre, l'un ou l'autre, à l'épuisement. Ensuite, je me suis intéressée aussi à ce que vivent les directeurs d'aujourd'hui, les directeurs d'établissement qui sont maintenant formés comme gestionnaires, ce qui les amène, quand ils n'y prennent pas garde, à s'enfermer dans leur bureau, d'autant plus que dans leur bureau, l'administration leur envoie des préconisations irréalisables qui suffisent à les occuper et donc qui les éloignent de cette pratique ou au contraire, les équipes de terrain ont besoin de leur présence et du partage. Je me suis intéressée aussi à ce qui se passe dans les associations où j'ai dans deux ou trois d'entre elles une fonction d'administrateur et où elles-mêmes, aujourd'hui, sont dévorées par le souci qui leur est imposé de l'équilibre budgétaire, de la rentabilité et lui, dévoré aussi par l'impossibilité où il se trouve de créer ce qui manque encore en établissement et en service pour les personnes très dépendantes quelle qu'en soit la cause. Enfin, partout, bien sûr, je rencontre des parents qui ont beaucoup à dire sur ces dysfonctionnements qui en souffrent très directement. J'ai été jusqu'à m'intéresser au dysfonctionnement de l'administration du handicap qui, comme toute l'administration de notre pays, plus que lourde, plus que développée, plus que mécanisée, en même temps que ça pauvrit là aussi les moyens humains de rester à l'écoute des administrés. Donc, j'ai rédigé comme ça une grosse partie du livre et puis une fois que j'ai eu fini cette partie qui m'avait motivée, je me suis dit c'est impossible de dire ça et moi-même, j'ai beaucoup souffert à l'écrire dans le registre du dysfonctionnement. J'ai donc été proposée à cinq de mes collègues de toujours et cinq collègues que j'amire d'écrire chacun à leur manière et librement comment eux, ils font en sorte que ce qu'ils font, leur responsabilité pour deux d'entre eux, deux directeurs, pour deux d'entre eux de gestionnaires d'associations, comment ils font pour allier une excellente technique, une bonne méthodologie de travail à un humanisme avant tout et donc l'écoute de tous les autres et la compréhension de tous ceux dont ils sont responsables. Donc, ce livre est en deux parties noir, celle que j'ai écrite pas tellement noire parce que j'explique aussi les bonnes raisons de mauvais fonctionnement, mais quand même pénible parce qu'il faut regarder les choses telles qu'elles sont, mais surtout une deuxième partie faite d'une dynamique de cinq personnes différentes qui l'ont librement exposée. exposée. Et c'est la partie la plus passionnante qui aboutit en conclusion à une description rapide de ce que pourrait être un juste renouveau des actions au service des personnes handicapées, polyhandicapées et personnes âgées. c'est donc un livre mosaïque qui porte sur des fonctionnements gigognes et même dans ce qui me revenait de plus négatif des dysfonctionnements gigognes parce qu'ils sont de même nature, c'est-à-dire l'emprisonnement de tout un domaine important de notre pays les personnes en situation vulnérable leur emprisonnement dans les nouvelles règles de la rentabilité et sous l'emprise à mon avis démesurée du manque de moyens financiers qui éteint ce que mes collègues exposent très bien dans la deuxième partie qui éteint le recours aux ressources qui ne coûtent rien de plus et la conclusion du livre porte justement sur ce renouveau non dépensier des idées des mentalités de l'invention de l'imagination au service d'un fonctionnement pour le bénéfice de tous les personnes vulnérables leurs familles et les équipes elles-mêmes qui souffrent dans le système actuel et sans doute l'administration aussi qui aurait tout intérêt à être allégée simplifiée et réhumanisée ce livre je crois peut intéresser tout ce dont on parle les personnes handicapées elles-mêmes leur famille qui m'ont appris beaucoup de choses et les équipes qui ont besoin de repères de repères dits sans jugement de valeur sur les difficultés qu'elles vivent et qui sont difficiles pour elles et qui apprisent à regarder en face et qui ont besoin de ce soutien-là et de beaucoup d'autres puisqu'il ne s'agit pas là de juger des malfaçons mais de comprendre des difficultés intrinsèques à ce milieu donc j'espère que quelques administrateurs tireront aussi quelques leçons de leur propre dysfonctionnement et simplifieront leur manière de faire sur le plan administratif pour redevenir des hommes et des femmes qui accueillent d'autres en difficulté et sont chargés de préparer ou de donner je pense au MDPH en particulier les bonnes réponses à leurs besoins voilà ce qui est l'essentiel de ce livre ce livre mosaïque qui est plus positif que tout autre chose mais qui part quand même d'un regard sur ce que nous vivons sans avoir sans recul les moyens de le savoir et tout Sous-tit avec les choux et les Sous-titrage FR ?